pour pouvoir se faire recruter finalement. Donc, si je veux conclure, il y a la constance, il y a le positionnement d'abord, il y a la constance, il y a la patience, il y a la personnalité et il y a la confiance. Mais je me suis connue, je me connais, je sais ce que je peux faire ou pas faire. Je sais qu'avec les vidéos, je ne sais pas, ça ne va pas le faire. Je sais qu'avec les carousels, ce n'est pas trop ça. Je connais aussi ma cible, je sais qu'eux, ils aiment lire plus que les vidéos et les carousels. Donc, j'ai accepté d'aller vers ce type de stratégie tout simplement. Voilà, je n'ai pas suivi la mode. En tout cas, on a bien compris qu'en fait, il ne faut pas suivre la mode, il faut plutôt suivre ce avec quoi on est finalement à l'aise. À l'aise, voilà, sur lequel on peut vraiment délivrer notre message. Je ne sais pas, Emmanuel, tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Comment se démarquer, comment se faire missionner, que ce soit sur LinkedIn ou LinkedIn? Comment tu as ton expérience? Qu'est-ce que tu peux partager avec nous? D'accord. Bon, pour se faire missionner sur LinkedIn en tant que, je pense, freelance ou indépendant, le premier point dont je peux partager, c'est montrer ses compétences au travers des forces, ses réalisations et tout ce qu'on fait dans le milieu professionnel, on peut partager. Même si on apprend dans un nouveau domaine, on peut aussi le partager dans une publication. Et deuxièmement, c'est aussi entrer en contact avec des personnes qui peuvent être potentiellement intéressées par nos produits. Par exemple, ou bien entrer en contact avec un maximum de personnes pour vendre. Donc, par exemple, après avoir invité une personne à rejoindre ton réseau, tu peux lui envoyer un message de bienvenue sans forcément vouloir le vendre quelque chose. Une question de créer un sentiment de familiarité. parce que c'est aussi important, les gens souvent recommandent ceux dont ils ont la confiance ou bien ceux dont ils sont familiers avec eux. Et un autre point, c'est avoir un profil bien soigné. Tu avais dit, sur ton profil, il faudrait que tes informations, on puisse au minimum, par exemple, sur ton titre de profil, sur LinkedIn, retrouver minimum le domaine où tu fais. C'est très important dans ton profil. Si possible, aussi mettre une description pour qu'on puisse savoir de quoi tu fais mieux. Et surtout aussi, c'est important dans son profil aussi de mettre son parcours professionnel, ses expériences, pour que ceux qui viennent aussi, si j'étais passé juste dans ton profil, bien si tu as été recommandé, ils puissent facilement voir ton expérience. Et je vais terminer sur le dernier point dont j'ai annoncé avec ma dernière phrase, notamment la recommandation. Je pense aussi sur LinkedIn, tout comme l'a dit Maria, si je me rappelle bien son prénom, il y a une tonne de personnes qui nous observent sur chacune de nos publications et que par derrière, ils nous recommandent vis-à-vis des clients. Bon, moi, dans mon cas, j'ai connu beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé. Et c'est vrai que présentement, j'ai eu à travailler principalement avec la diaspora africaine ou bien beaucoup plus l'Occident. Et en Afrique, je travaille beaucoup plus. Et je pense que c'est beaucoup plus par la création du contenu, les recommandations et bien d'autres. Donc, voilà les quelques conseils que je peux donner pour se faire missionner sur LinkedIn. Merci, Kauta. Tu veux, toi, je sais que toi, tu es la reine des missions. En plus, tu connais les deux côtés. Tu connais le recrutement et se faire missionner. Donc, du coup, dis-nous, c'est quoi ta botte secrète? Parce que toi, là, je ne sais même pas. Depuis que je te connais, je ne sais même pas si un jour, tu n'as pas eu de mission. Tu es tout le temps en mission. Donc, du coup, comment tu fais? Comment tu fais, ma chère Kauta? Alors, moi, comment je fais? Déjà, c'est très simple. Moi, je pense que je m'intéresse sincèrement aux gens. Et donc, je vais consulter leur profil et je commente régulièrement. Parce qu'on a tous des choses en commun. On a tous des affinités. Partir là-dessus et le faire plusieurs fois. C'est la régularité. Qui, je pense aussi, porte ses fruits. Et également, prendre contact. Mais prendre contact dans le sens, en fait, juste premier contact. Se présenter, de dire à quelle occasion on a pu se rencontrer. Donc, on a pu échanger. Qu'est-ce qui nous a plu? Peut-être dans la publication. Qu'est-ce qui a retenu notre attention? Voilà. S'intéresser et rien demander. Rien attendre. C'est vraiment, en fait, dans ce principe-là de, en fait, donner. Pour recevoir, il faut d'abord, déjà, donner et se montrer, en fait, tel qu'on est. Après, il y a des occasions aussi qui se présentent. Moi, j'aime bien. C'est dans la nature. J'aime bien aussi le côté. Il y a des anniversaires, il y a des événements. Juste d'envoyer un petit message. Les gens sont réceptifs à ça. Vraiment. C'est-à-dire que, pour eux, c'est une marque de considération, d'intérêt. Je trouve que c'est dommage. C'est un peu sous-estimé. Et là, je vais faire un focus sur l'Afrique. On est en Afrique. D'accord ? Eh bien, en Afrique, il y a LinkedIn, certes. Il y a tous les réseaux sociaux et tout le monde est ultra connecté. WhatsApp, surchauffe. On est d'accord ? Eh bien, il faut se montrer. Il faut se montrer. Vraiment. On n'arrive pas à faire ça chez nous. C'est pour ça que le peu, tu vois, le peu de personnes qui le font. Je m'en vais directement. Je happe et je commence aussi. Oui, j'accompagne. Je veux dire, j'ai déjà suivi, par exemple, avec Wilfried et Emmanuel, j'ai déjà suivi leur live. En fait, je viens et puis je veux que ça continue, en fait. Parce que si on n'a pas cette motivation, eh bien, si on n'a pas des gens qui viennent souvent comme ça, je sais que c'est important. Des fois, même si je viens, je me mets 10-15 minutes ou même que j'ai des choses à faire, je viens en intermittent, je reste et je suis, en fait. Parce que c'est aussi important. C'est très, très important. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de cultiver tout doucement. Et je t'assure que d'un pays à un autre, tu vas halluciner. Parce qu'ici au Togo, ils ne savent pas faire. Non, mais un truc de malade. En fait, ils ne savent même pas se mettre en association. Ils ne savent pas. Parce que vous pouvez vous rendre. On est en Afrique. Mais on arrive en association. Je dis, tu n'as pas d'association d'entrepreneurs. Je n'ai jamais vu ça. Oui, c'est vrai. Tu en as beaucoup. Voilà. Ils ne savent pas se donner merci d'avoir dit le truc. Ils ne savent pas se renvoyer l'ascenseur. Moi, j'ai acheté plusieurs trucs chez les artisans. Pas parce que forcément, j'en avais besoin, bien que j'ai trop d'argent. Mais c'est juste le geste, le truc et tout. Et j'ai fait un événement. Il n'y a personne qui est venue. Wow. Et là, j'ai dit, mais à l'autre temps, tu crois que quand j'ai acheté les trucs chez toi, là, c'était pour faire quoi ? Bon, ça, on est allé jusque là, mais tu vois pas ce que je veux dire quand même. Je vois. En fait, je vois très bien. Et après, voilà. Mais en fait, et le fait de se montrer, le fait d'être identifié, puis de faire le lien de ceci, cela, et tout ça, voilà. Le bouche à oreille, dans le monde entier, et d'autant plus en Afrique, quelque part fonctionne. Il y a ce côté, on insiste beaucoup sur les compétences, mais bien sûr, c'est d'avoir les compétences. Et si on est intelligent, c'est bien. Mais la réalité, c'est souvent les gens qui sont malins. Qui réussissent. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense que, mais qu'est-ce que tu en penses ? Je chute dessus pour te donner la parole. Ce sont les gens qui sont malins, qui réussissent plus que ceux qui ont même les compétences. Je me résente de malade. Dis-moi, comment tu fais, Wilfried ? D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Bon, personnellement, j'ai quelques points sur lesquels je m'appuie pour pouvoir un missionnaire en tant que freelance. Déjà, premièrement, c'est la qualité du travail. C'est quelque chose que j'ai insisté énormément dessus. La qualité du travail chez moi, je dirais que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, si on peut dire ça comme ça. Parce que chaque fois que j'ai un client, je m'assure toujours que ce client-là soit satisfait. Maintenant, de lui, il pourra découler des recommandations ou peut-être des futures collaborations éventuelles, en tout cas. Et ceci est dû au fait que précédemment, je lui ai fourni un bon travail ou du moins une bonne qualité de travail et un bon résultat, en tout cas. La deuxième chose, c'est ma personnalité. Avec mes clients, j'essaye toujours de faire ressortir ce côté humaniste. Donc, ça veut dire que je suis beaucoup proche de mes clients. Par exemple, j'ai des clients, bien que certains vont dire parfois que c'est parfois mauvais sur un certain point, mais j'ai des clients que je considère comme des amis. En tout cas, avec la manière à laquelle on collabore et tout ce qui va avec. Ça fait en sorte qu'il y a une certaine affinité qui se crée et ça rend encore le lien davantage plus durable que ce qu'il y a déjà. La troisième chose, c'est mon profil LinkedIn, naturellement. Le fait de bien remplir son profil, tant sur le plan de, comment on dit, de la bannière. En fait, bref, bien remplir son profil LinkedIn, je pense que c'est une chose qui améliore aussi davantage, comment on dit, qui améliore davantage la perception qu'un client pourrait avoir de toi. La quatrième chose, c'est la preuve sociale. Naturellement, il faut partager ses travaux pour que les autres en face puissent voir que tu es capable de faire ce que tu es en train de dire et que tu le fais déjà en tout cas, quitte à ce que ça leur permet de comprendre que tu es quelqu'un qui exécute ce que tu disais en tout cas, qui ne bavardent pas juste comme les gourous du web, qu'on connaît tout fort. En tout cas. La prochaine vidéo, c'est mon réseau LinkedIn. Moi, ce que je fais en général pour créer la conversation, lorsque j'envoie une demande d'invitation, je rajoute une note à la demande d'invitation pour essayer de créer la conversation avec la personne à qui j'envoie cette demande d'invitation. et ceci permet de favoriser en fait la conversation. Donc, ça permet de faire en sorte que si la personne en face répond, ça signifie forcément qu'il est d'accord pour peut-être une discussion avec toi et bref, qu'il donne son accord. Et ça permet de discuter entre vous, d'échanger sur vos différentes expériences, de creuser un peu pour savoir si peut-être toi, en tant que freelancer ou je ne sais pas trop quoi, tu peux lui apporter tes compétences en contrepartie d'une rémunération ou je ne sais pas, d'un écharpe de service, ainsi de suite. Et la dernière chose, c'est les événements physiques. Les événements physiques, c'est quelque chose à ne pas du tout négliger. Parce que quel que soit ce qu'on va faire en ligne, naturellement, si on faisait par exemple cet événement en physique, nous sommes d'accord que ça aurait eu beaucoup plus d'impact que lorsqu'on le fait en ligne comme ça. Parce qu'en physique, il y a cette chaleur humaine, il y a ce rapprochement qui a son importance dans la chose. Il est plus facile, en fait, pour moi en tout cas, il est plus facile de convaincre quelqu'un que j'ai en face que quelqu'un que j'ai en visio. Donc, c'est ça, en fait, ce rapprochement physique permet d'accentuer davantage la chose. Ça fait en sorte que le prospect te voit et à partir de ton comportement, il peut déjà étudier quel type de personne tu es, si tu es sérieux ou pas, et ainsi de suite. Et là, il se fait directement une très bonne idée. Et c'est la raison pour laquelle je me rappelle bien de Luc. Je pense que c'est Luc, en tout cas, le coach vocal. Je ne sais pas si c'est Luc ou je ne sais pas, mais bon. Yves! Yves, voilà. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de collaborer avec un coach vocal. Avec lui, ce qu'on faisait, c'était une sorte d'échange de services. Donc, moi, je lui rendais un service sur son site internet. Et lui, en retour, il me coachait vocalement. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma manière de parler à mes prospects dans le processus de… En fait, ça m'a beaucoup aidé dans ce processus de convaincre le prospect, en tout cas. Donc, c'est pourquoi je recommande énormément à toute personne qui a la possibilité de travailler sur ce plan vocal parce que c'est quelque chose qui peut énormément aider quelqu'un dans l'acquisition de ses différents clients. Et tout comme Emmanuel, naturellement, j'ai quelques clients de la diaspora et parfois d'autres ici, en Afrique. Mais bon, ce n'est pas toujours évident pour l'Afrique parce qu'il y a eu certaines difficultés à un autre niveau. Mais bon, on essaye de creuser. Nous sommes des entrepreneurs. Et on va foncer jusqu'à la grange. Merci beaucoup, Lucie, pour ce partage. Oui, c'est super intéressant. Et je ne sais pas si Bekir peut se montrer en attendant. Si tu peux prendre la parole, Bekir. Je vais voir avec Yves qui a levé un peu la main. Comme ça, il va nous dire quelque chose. Yves? S'il est là? Il n'est pas là. Par le moment, il est parti. Mais, Bekir, comment? Bon. Donc, Chanez, tu peux dire quelque chose aussi? Je voudrais peut-être juste rajouter, enfin, comme conclusion, il est clair que tout ce que je viens d'entendre avant cet atelier, pendant la table ronde et maintenant, c'est qu'en réalité, pour attirer de nouvelles missions, ça dépend d'abord de nous. Donc, de nous en tant que personnes et c'est un peu comme on le dit en anglais, the first impression, c'est comme en présentiel quand on va voir un client pour la première fois. Quelle est la première impression qu'on lui donne et qui va faire qu'il va continuer à nous écouter quand on arrive, les dix premières minutes et qu'il va encore en demander plus. On peut parfois rester deux heures, trois heures à parler, à échanger avec lui pour éventuellement, a priori, signer quelque chose ou une demande d'offre ou etc. Donc, tout dépend de l'échange qui aura lieu. Donc, c'est un peu la même démarche, sauf que celle-là, elle se matérialise en ligne et elle se matérialise par du contenu. Donc, le contenu que nous, que nous, on produit dans toutes ses formes, bien entendu. Donc, ça dépend de nous et de nous en tant que personnes, personnalités, notre savoir-faire, notre savoir-être. Enfin, c'est la combinaison de ce qu'on est et de ce qu'on a étudié. Et puis, un deuxième point, c'est de s'assurer que notre cible, elle est bien là parce que c'est comme parler. C'est comme aujourd'hui. On est en train de parler. On est en train de parler, mais on n'est pas en train de parler à un vide. Derrière, il y a bien des personnes qui sont en train de nous écouter, qui sont là présents sur Zoom ou alors qui sont sur les autres canaux. Que ce soit YouTube, Facebook, Twitter, tout dépend. Chacun de nous, qu'est-ce qu'il a… Enfin, on a tous quelque part partagé cet événement selon les réseaux sociaux auxquels on est présent et auxquels Loïc est présent. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut bien que notre cible soit présente, sinon nos efforts, elles seront fortuites. On aura effectivement des efforts, mais on n'aura pas l'audience, mais surtout le feedback qu'on attend derrière. Même si ça doit demander du temps parce qu'on est bien d'accord. Depuis tout à l'heure, Jasmine, tu le dis, sur plusieurs échanges, que ce soit sur des tables rondes ou sur les ateliers précédents, les choses ne viennent pas tout de suite, ça demande du temps. C'est comme nous, s'il faut neuf mois pour qu'on naisse, c'est la même chose. Ah ben, écoute, moi, mon grand-père, il avait douze femmes et à chaque fois, il disait, même si je mets mes neuf femmes enceintes, en un, moi, je n'aurai pas de gamin. Donc, c'est pour dire que ça va, là, dessus, tu m'as attendu la page, je t'ai obligé de l'apprendre, quoi. Donc, tu imagines, donc ça, c'est mon grand-père, c'est pour dire que je suis parfaitement alignée avec toi. Ça prend le temps que ça doit prendre. Bekir, je te laisse nous dire quelque chose là-dessus parce que quand on parle de différenciation, je sais que toi, sur les réseaux sociaux, tu fais, tu donnes le maximum pour te différencier. Et puis, finalement, tu as construit toute une communauté autour de toi, là, de CM, quand on parle de CM, ça ne fait pas qu'on pense à eux. Et donc, du coup, donne-nous tes clés. Ça va être pour moi, les gens, les tout concrètes. Je te remercie beaucoup, Jasmine. Donc, en fait, moi, je... Excuse-moi. C'est chez toi, là-bas ? Oui. Désolé. Donc, je vais essayer de parler. Donc, en fait, moi, ce qui me permet de me différencier des autres et que les gens font appel à mes services, c'est mon... En fait, c'est une de mes valeurs ajoutées, mon vécu. En fait, les gens, ils ne réfléchissent pas. Mais le vécu, l'expérience professionnelle peut être, en effet, un point fort pour qu'un client puisse vous choisir. Moi, je vous donne un exemple concret. Récemment, une cliente m'a contacté. Pourquoi ? Et pourquoi elle veut travailler avec moi ? Parce qu'elle a vu mon profil. Elle a vu ma photo de profil. Et elle m'a dit, même si derrière, on voit que vous êtes dans un bar, moi, ce que j'ai retenu de votre personnalité, votre sourire. Mon sourire a fait la différence aujourd'hui. En fait, elle a reçu des milliers de candidatures, c'est-à-dire des milliers de devis. Au final, elle m'a choisi moi. Pourquoi ? Parce que j'ai intégré énormément le métier de community manager. Mes compétences sur les réseaux sociaux, mon vécu et mon sourire, en fait. En fait, aujourd'hui... Maintenant, on va tous sourire sur les photos. Alors, le problème, c'est que, Jasmine, ça ne marche pas avec tout le monde, le sourire. Ça, on le sait très bien. Avec toi, ça peut le faire parce que tu as toujours le sourire. Tu as toujours le sourire. Tu es comme moi. Dès que tu le souris, le soleil, il est là. Donc, ça, c'était tout à fait normal. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, on doit se différencier. Et les gens me disent, mais comment on doit se différencier ? Moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients. Vous avez une valeur ajoutée. Vous avez quelque chose qui fait votre différence. C'est cette différence-là qui fera que moi, je pourrais vous choisir en tant que prestataire. Moi, par exemple, si je travaille avec un prestataire rédacteur web qui corrige régulièrement mes posts, mes articles, mes blogs et tout, je ne les choisis pas par rapport à son expérience. Je les choisis parce qu'avant tout, il est humain. Il adore venir en aider aux gens. Et il est solidaire envers les gens. Et en fait, c'est ces trois valeurs-là qui m'ont permis de pouvoir le recruter. Moi, quand je recrute mes stagiaires, je ne les recrute pas comme ça, sur un coup de tête, avec un CV. Je regarde juste s'ils ont les trois valeurs que moi, j'ai aujourd'hui. L'humain, l'entraide et la solidarité. Merci. Wow. Humain, l'entraide, l'entraide et la solidarité. Exactement. Ça marche pour être le... C'est ça que j'arrive à missionner les gens. Et vous voyez, c'est super important parce qu'on va dire tous les techniques, toutes les tactiques, tout ce que vous voulez. Et après, il y a nous. À la fin, il y a nous là. Et c'est le nous qui pèse sur la balance à compétences égales. Yves, est-ce que tu peux prendre la parole maintenant? J'espère que tu ne vas plus fuir comme tout à l'heure là. Désolé, c'était un problème de connexion. J'ai dû me reconnecter ailleurs. OK. J'ai apprécié toutes les interventions concernant cette thématique. Ce que j'aimerais dire et qui va dans le sens de mon expérience, c'est qu'avant même de se faire missionner, moi, ce que je fais généralement, c'est de comprendre, non pas seulement les problèmes externes qu'ont les gens, ou bien que peuvent avoir ma cible, mais également leurs problèmes internes. Quel est le sentiment que les gens ont? Qu'est-ce qu'ils ressentent en tant qu'émotion? Ça me permet de créer, à travers mes contenus, une connexion émotionnelle à des personnes qui peuvent s'identifier à ce que je propose. Donc, il y a cette connexion émotionnelle-là. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, si je commence à travailler avec quelqu'un, quelqu'un m'a missionné pour une tâche, pour une formation en prise de parole, pour un accompagnement, je fais tout, parce que ça, c'est l'une de mes valeurs, créer de l'impact. Je fais tout pour toujours faire plus que ce que j'ai prévu faire. Ça, c'est super important, parce qu'à la fin, il faudrait que la personne ait une expérience hors du commun. Et moi, j'ai vécu ça récemment, parce que j'avais été contacté par une entreprise basée au Kenya, qui m'avait sollicité pour accompagner certains entrepreneurs qui devaient compétir autour d'un challenge Afriplastique. Et je devais accompagner les entrepreneurs francophones dans la préparation de leurs pitchs. C'était des pitchs de deux minutes. Et j'avais un certain temps pour le faire. Donc, ma mission s'est achevée, mais j'avais gardé les contacts, dont les numéros WhatsApp de toutes les personnes que j'accompagnais. Et je ne m'étais pas arrêté au temps que j'avais prévu, qui était prévu pour que je les accompagne. Je suis allé au-delà. On a continué à travailler sur WhatsApp. Ils m'envoyaient des vidéos. Je faisais des feedbacks. Et là, j'étais même plus payé pour cette période-là. Et heureusement, la personne qui avait gagné le challenge, parce qu'il y avait 15 pays en compétition, c'était une personne que j'avais accompagnée. Et lorsqu'il a gagné le challenge, il a reçu un accompagnement de 1 million de livres sterling. C'est 780 millions. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, il est basé au Togo d'ailleurs, Jasmine. J'ai IP de Togo. Oui, non, 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 il a le numéro, parce que c'est combien de millions là? Parce que ça me dérange. Il est basé au Togo, J'ai IP de Togo. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, il me recommande, en fait, dans pratiquement tous ses posts sur Facebook, parce que je le suis, il me recommande, il me dit vraiment, il a apprécié, surtout le fait qu'au-delà du timing qui avait été prévu, je les ai accompagnés sur WhatsApp, sur les, sur, oui, sur WhatsApp, quoi. OK. Donc, donner au-delà, mais il est parti. Ouais, le père, là. Bon, il est parti. Donc, je pense que c'est une histoire de connexion et il va peut-être nous retrouver. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Et si vous pouvez, si vous avez une Kindle, parce que c'est possible d'avoir des livres comme ça, il y a S'enrichir en donnant tout. Franchement, Biffi, pour toi qui es un peu comme moi, là, dans le cerveau, j'ai compris comment tu fonctionnes, on fonctionne exactement pareil. Tu vas voir, tu vas lire ce livre-là et tu vas voir qu'on peut s'enrichir en donnant tout. C'est pour ça que moi, je ne sais même pas donner un peu. Tu sais, des fois qu'on te dit, non, tu donnes un peu, je ne donne pas tout, après tu donnes un peu. Même ta hauteur, je ne sais pas donner un peu. Je dis, bon, je donne, mais la personne qui sera mon client, sera mon client. Bien sûr. Je ne sais pas. C'est ma nature et c'est comme ça. Donc, on va se quitter dans six secondes. Donc, j'ai été très, très... C'était un plaisir d'être avec vous. Merci, all of you. Thank you, thank you. And we welcome back. Go on, Spatiennes, go on. Yeah, please. I just want to use this opportunity to thank all of you. I've also learned a lot from you, especially to Delalie, for inviting me here, for the warm welcome, for sharing your knowledge. I really, truly appreciate it. Thank you so much. Thank you to you. Merci, Spatiennes. We will switch back to French in a few seconds, but before, I just tell you that after the break, which at 4.40 Paris time, we start workshops. And there will be four workshops. Hopefully, there will be some people in English for Maureen and Tunji, because there are two interactive workshops, how to generate more customers using a content strategy and how to develop your online business in 2023. Yeah, and there will also be two in French. Now, I rejoin my friends who came to come back. Is there a few minutes who want to give us a quick summary in two minutes of what has been done in your atelier, and especially the beginning which has not been recorded because I made a mistake. So, let's go. Well, the beginning, it was just a presentation of the atelier. And then we talked about it, there is not that the LinkedIn, there is not that the resources there is also all the physical, which is super important. and so, each of the participants gave us their secret, the thing that makes them that's what's happened. And so, there is who can we do it? Shanae, if you want to make a conclusion of all what we have said, a little bit, Shanae, the three things that you have taken, Shanae. Three things? Well, I'll repeat what I've already said because it's already two things, so it depends already on the two. It's one minute. I'll add the third. The third, it's the one of Becky. so the first one, it depends on us, of what we are, our personality, our savoir-faire, our savoir-être, our values, everything that makes us that, for example, I'm Shanae Boumediene. What is everything that makes us in reality? And it's true what a said Becky, very often, also in the vente, we don't always choose but it's not always our customer because he is competent, but it's because we also share the same values. So, it's a new point and it's true, it's a reality, it's a reality, even me, I've been a dream, it's because very often, we share the values and even the client, he even chooses a person who is less competent, who has perhaps less experience, less knowledge, but it's because she has values common with her client, she would be able to be patient, to listen, to listen, to learn, and in the end, to mission her because they believe in her, they believe in her, because they believe in the same values. Okay. And then, of course, the third point, as I've already said, it's to be sure that the Cib, she is well there, she is present in our networks, because otherwise, we would have made some efforts for nothing. Voilà. Thank you very much. I'll tell you again once again, I applaud you for this session. We will pass in a few minutes to the last session which will be a little long because we will have first the ateliers which will durate 50 minutes and then, we will pass to the keynote of the evening of the keynote. Attention, the keynote, especially those of our friend Brice, who comes back in the third season Raconte et Gagne, and perhaps also Abel Maxwell with Thriving as a world citizen Multiculture, a new paradigm for business success. And then, Jasmine will make us a little sequence émotion surprise as usual. I hope. Before, the lessons apprises by everyone. On will see. In any case, now, we will pass in pause. I will stop the streaming et on reprend un quatrième stream dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant. Donc, revenez. Alors, laquelle heure est-il? Revenez à 16h35. 16h35. Pour qu'à 40, juste, on démarre en regardant notre caméra. Bye, bye. J'arrête le stream. Arrêtez la diffusion. Voilà. Oui, ouf, c'est bon. Vous pouvez faire quelque chose, quelques minutes. Allez, prenez un peu bouger un peu pendant quelques minutes. Oui. A tout de suite. Restez en ligne. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada